... Nous voici à l'extrémité est du Québec maritime. Terminus du bateau ravitailleur partant de Rimouski, nous sommes ici à moins de 30 km de l'île de Terre-Neuve, que le traversier Apollo relie tous les jours en saison. Devant la vue qui s'offrait à lui, Jacques Cartier, lors de son premier voyage en 1534, avança l'idée que cette terre devait être celle que Dieu donna à Cain. Nous voilà donc rendus aux confins du Québec. Le labrador ternevien est là, de l'autre côté de la colline, à quelques centaines de mètres de blanc sablon. Pour les voyageurs désirant se rendre en voiture sur l'île de Terre-Neuve, le choix d'embarquer leur véhicule sur le Béla des Gagnés est certainement le moyen le plus simple, car pour rejoindre Blanc-Sablon par le réseau routier, il faut avoir parcouru la route du Nord, au départ de Baie-Comeau, un trajet de 1722 kilomètres. Le Béla des Gagnés Le Béla des Gagnés Municipalité de plus de 1100 personnes, Blanc-Sablon est un endroit où il fait bon vivre. Outre leurs attraits et richesses, Blanc-Sablon et le canton de Brest regorgent de paysages surprenants. Il y a toutes sortes de reliefs, soit escarper des rochers, traverser des rivières, traverser des fjords, faire du kayak. C'est le premier vol ouest-est qui a traversé, a atterri sur l'île Verte, juste en face de Blanc-Sablon, dans notre municipalité. Il y a tout un développement touristique qu'à faire autour de tout ça. Mais poursuivons notre route vers l'ouest. S'il est vrai que le Labrador exerce un grand attrait sur les visiteurs, il ne faut toutefois pas manquer d'explorer la partie québécoise. Situé à l'ouest du segment local de la 138, le secteur de Bonne-Espérance est aussi riche en histoire et en attrait naturel. Il regroupe en fait les trois villages côtiers que sont Middle Bay, Rivière-Saint-Paul et Vieux-Fort. Le hameau de Middle Bay en constitue la porte d'entrée. Tenant compte d'une population fort peu nombreuse, l'initiative d'établir un centre de bienvenue et d'interprétation est révélateur d'une volonté de pionnier. Toujours sur la route en direction de l'ouest, à 45 minutes du quai de Blanc-Sablon, nous arrivons à un lieu appelé Salmon Bay. Là se trouve une ferme d'aquaculture de pétoncles, initiative intéressante en place depuis plus de 12 ans. Nous autres, on fait l'élevage de pétoncles et puis ce qui est intéressant pour le touriste, c'est qu'on a des pétoncles vivants dans les bassins où est-ce que le touriste peut toucher, regarder et puis même goûter une pétonque fraîche, crue. C'est tellement frais, c'est un tout goût sucré avec ça. Beaucoup de nos touristes viennent de Québec et ils n'ont jamais pensé que la région ici était comme ça. Tout ça est bien sûr le résultat de beaux efforts. On sait que le moratoire sur la pêche à la morue a modifié la vie de plusieurs localités de Terre-Neuve, de Gaspésie et de la Côte-Nord. Il fallait se réinventer. Le secteur de Bonne Espérance s'en est sorti honorablement en misant sur l'éducation et en tentant de diversifier son économie. On a passé 10 ans de quiete temps depuis le moratorium parce que les gens ont été donné des projets et il me semble qu'après ça, les gens ont devenu blase avec la vie. Et tout le monde était travaillé, mais ils étaient en leur propre corner. Donc, l'année dernière, dans les trois ou quatre ans, il y a différents committees qui a formé une grande comité avec une main intresse, c'est de voir Saint-Paul qui continue à être sustainable parce que la pêche de la pêche, parce que comme tous les autres villages sur la pêche, nous venons à être parce que la pêche de la pêche 100 ans, et nous voulons garder notre pêche comme la main industrie, mais ajouter une autre industrie à la pêche, pour garder as many people que nous pouvons dans notre communauté pour que notre communauté ne soit pas déserté dans le summer parce que la majorité de la pêche n'est pas encore plus dans les faits, chacune des localités a aujourd'hui une usine de traitement de poissons qui constitue une part importante de l'emploi. C'est la même chose avec ce beau musée qu'on travaille maintenant. C'était fermé pendant trois ou quatre ans et il a été révisé par un committee. Le travail que vous voyez ici a été fait pour volontiers. C'est une grande advantage pour nos jeunes locales parce qu'ils peuvent sentir et qu'ils peuvent voir leurs routes, le début des raisons de pourquoi leur village est venu à être. C'est ainsi que Bonne Espérance investit sur des actions concrètes qui s'appuient à juste titre sur l'espoir d'un développement durable pour le territoire de la Basse-Côte-Nord. St. Paul's River was settled around the 1820s and everybody lived on the islands first. After that, this was the winter settlement. People moved in here for the winter because they had wood, they had food, they had rabbits, they had partridge, they had deer, caribou. So this was the winter residence. There's a great enthusiasm on the behalf of the people in Bonne Espérance and Rivière-St. Paul to develop tourism. We see with our, you know, the topography, the natural resources, the, you know, it's just prime country, it's beautiful country and we think that we can really do something with tourism. Hopefully someday we can attract people to make them realize just how beautiful and great this country is. C'est sur cette note d'optimisme que depuis le petit port de pêche de Vieux-Fort, nous quittons la région de Bonne Espérance. de la région de Bonne Espérance. Sous-titrage ST' 501 ... 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